Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manganimfan! Aujourd'hui, on commence une nouvelle série avec Darwin's Game. Une série qui m'intriguait, puis que l'anime intrigue quand même aussi. Mais je voulais voir de quoi ça avait l'air en premier, en le lisant bien sûr. Ça reste un survival, puis le monde le décrive comme le mix entre Ganst et Battle Royale, deux séries que j'ai adorées quand j'étais plus jeune et que j'adore encore à ce jour. Ganst, reste une de mes bonnes séries. Battle Royale, même affaire. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas tenter Darwin's Game? C'est une histoire de quoi? Ben, d'un jeune qui se ramasse embarqué dans un jeu de survie à cause d'une morsure de serpent, que c'est bizarre par son téléphone. Un jeu qui se base sur les téléphones de celui-là. Quand même très intelligent de faire ça de nos jours. Et que les morts disparaissent en laissant aucune trace dans le monde réel. C'est quand même intéressant. La mise en place est intrigante. Il va se ramasser à se battre rapidement contre un premier adversaire qui porte un masque de panda. Parce que, why not? Les buts du jeu ne sont pas vraiment expliqués dans ce premier tome. Ils ne sont vraiment pas expliqués pour notre personnage, notre protagoniste dans le fond. Jusqu'à temps qu'il se fasse contacter par une jeune demoiselle qu'on rencontre très tôt dans le tome. Et qui va l'aider un petit peu en lui donnant des mini-cues pendant qu'il se bat contre Pandaman. On va l'appeler Pandaman, même si Pandaman reste dans One Piece. C'est intéressant de le voir essayer de s'en sortir. Les dessins sont quand même jolis, comme je vous ai montré. Les astuces retrouvées. Que le fait que le panda peut disparaître et que ça fait partie de son sigil me laisse penser que ça va être vraiment comme la théorie de l'évolution éventuellement. C'est vraiment les meilleurs qui gagnent. Si tu évolues, tu as des nouvelles capacités. Donc, des nouvelles capacités égales que tu gagnes. Tu deviens l'être supérieur. Mais une bonne partie du temps est adressée justement à ce premier combat, qui est quand même intéressant. Une autre partie est adressée aux enquêtes policières pour essayer de trouver c'est quoi la cause de tous ces enfoncements dans le sol. Ça me fait suer des jours qu'on a eu une enquête policière sur un début. Pour nous autres, c'est le début du jeu. Pour nous autres, il y a plusieurs morts. C'est lourd. Les conversations de policiers, non mais c'est clairement pas juste ça. Oui, je sais que vous allez finir par embarquer dans le jeu sans le vouloir. Mais à la fin, quand on rencontre une couple des participants du jeu, c'est le fun. Il y a des personnages qui ont de l'air intriguants, qui ont de l'air intéressants à développer. Mais c'est ça en plus pour l'instant. Il n'y a pas tant de choses à se mettre sous la lente. J'ai hâte de savoir si le Tom 2 va en mettre plus. Il va nous expliquer plus en détail ce monde. Sinon, le petit chapitre bonus à la fin est vraiment intriguant et j'aime ça. Pour moi, Darwin's Game n'est pas un grand départ, mais un bon start. C'est pas genre... Mais c'est bon. Et c'est pour ça que je lui donne une note de 14 sur 20. C'était Manganavan qui vous dit « On n'oublie pas sous-litre cet après-midi. » On like, on s'abonne. Et moi, je vous retrouve plus tard. Et sinon, demain, avec d'autres critiques, il y a peut-être une nouvelle série. Qui sait? À demain ou à plus tard. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada